On arrive vers la fin du marathon. Comme vous voyez, ça devient de plus en plus complexe sur tout ce qui est technique, puisque de couvre-feu, beaucoup de personnes sont chez elles. Et puis même, on est dimanche soir. Et voilà, on commence à être un peu fatiguée. Je ne sais pas vous, Sandrine, Céline, vous êtes fatiguée ? Le marathon a commencé aujourd'hui, il continuera demain pour 8 mars. Ça devrait bien se passer. Pour finir, en tout cas, pour une de ces dernières tableaux rondes de débat qu'on a, on a la chance d'avoir par Zoom Caroline Dehasse. Caroline, vous êtes fondatrice de Osez le féminisme et de nous toutes. Vous venez d'ailleurs de sortir, vous avez sorti plusieurs livres et encore un récemment. Vous allez nous en parler. Je suis également, donc, en tournant sur la mesure. Vous voyez, on est très low-tech ce soir. Donc, on a... Ça, c'est pour l'écoféministe. C'est très low-tech. Le cactus, c'est une nouvelle louquée de caméra. Donc, on a Sandrine Rousseau qui est avec nous ce soir encore. Encore, je ne sais pas si je vous présente encore, mais elle est toujours candidate à la première des écologistes pour aller jusqu'au poste de présidente de la République. Et également, je ne sais pas si on dit VVS, donc c'est compliqué. Vous êtes porte-parole de Osez le féminisme. Et je vous remercie toutes les trois d'être là ce soir, ce dimanche soir. On va parler d'un sujet qui n'est pas des plus faciles, notamment les violences sexuelles. Aujourd'hui, les violences sexuelles et dans le travail ou sur en ligne. Et même par rapport à votre position, par rapport à votre position au sein de l'association, par rapport à votre position pour vous aider des femmes qui en sont victimes. Et ça, c'est important. Donc, je vais peut-être donner la parole en tout premier à Caroline. Oui, bonsoir. Rappelez-nous le titre de votre dernier livre. Alors, le livre, il s'appelle En finir avec les violences sexuelles et sexuelles. Pourquoi ne pas faire un petit programme ? Pourquoi faire un petit programme ? Donc, En finir avec les violences sexuelles, manuel d'action. L'objectif, en fait, de ce livre, c'est vraiment de donner des outils à chacune et chacun pour agir. Puisque, comme les politiques publiques aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous pour en finir avec les violences, on a décidé avec le collectif Nous Toutes d'outiller des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes pour en finir avec les violences. C'est ce qu'on a fait à travers des formations en ligne. On a touché plus de 100 000 personnes à travers ces formations. Et là, maintenant, l'objectif avec ce livre, c'est aussi de donner à nouveau des outils pour savoir détecter les violences et puis pour pouvoir accompagner les victimes. Vous dites que vous avez fait ça pour pallier peut-être un déficit d'accompagnement des pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et est-ce que vous pensez que c'est des associations ou des personnalités civiles de faire ce travail-là ? Alors, moi, je pense que le moyen le plus efficace pour finir avec les violences dans un pays, c'est d'être président ou présidente de la République et de mettre en place des politiques ambitieuses. Quand on est président de la République, par exemple, on peut décider quasiment du jour au lendemain. Enfin, ça prend quelques semaines, quelques mois à mobiliser l'administration. Et en fait, on peut très rapidement décider de former l'ensemble des enfants du pays, de conditionner en fait l'ensemble des enfants du pays. Comme on les a conditionnés sur le code de la route, on peut les conditionner sur le respect et la non-violence. Et ça, c'est une politique publique. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir des dizaines d'assauts qui font des interventions dans les collèges, les lycées ou les écoles primaires, ça ne remplacera pas une politique publique nationale. Donc moi, vraiment, je pense que le plus efficace, c'est d'être président de la République. Mais ça ne vous a pas échappé qu'à l'heure actuelle, en tout cas, nous ne sommes pas présidents de la République encore. Et donc, il faut trouver d'autres moyens d'action. Parfois, on va, comme moyen d'action, interpeller le président en place. Mais comme celui qui est en place actuellement n'en a absolument rien à cirer de ce sujet-là, mais genre, mais vraiment rien à cirer, toutes les interpellations qu'on fait n'ont absolument aucun impact, ou quasiment aucun impact. Et donc, on a décidé... C'était la grande lutte du Camerounat. C'était quand même la grande lutte. Parce que quand on l'entend un petit peu aujourd'hui, on a l'impression... Ce qui est dit, c'est que, encore récemment, c'est que les plaintes sont mieux prises, notamment quand on va apporter plainte de la gendarmerie ou de la police. En tout cas, c'est les chiffres qu'ils disent. Et puis, on a eu aussi une ministre dédiée. Là, on voit bien qu'en fait, sur le quinquennat, c'était... Alors, c'était du pipeau ou une flûte, mais voilà, j'ai eu un petit... Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline ? Moi, je pense qu'une des marques de fabrique de la Macronie, quand même, c'est le décalage entre le discours et les actes. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il est super fort pour faire des discours qui ont l'air progressistes, qui ont l'air de gauche, qui ont l'air féministes. Et en fait, mettre en place des politiques publiques qui, en matière de droits des femmes, sont soit inefficientes, sur d'autres thématiques, sont carrément racistes. Donc, il y a vraiment un décalage total entre le discours et les actes. Ce qui, je pense, est un problème pour les responsables politiques, parce que ça fait perdre la confiance dans le politique. C'est-à-dire que moi, je suis citoyenne, aujourd'hui, je ne suis plus du tout engagée dans les organisations politiques, mais j'ai juste envie de vomir. Je veux dire, quand je vois Emmanuel Macron faire ça, ça me donne envie de vomir, en fait, par rapport à ce qu'incarne, aujourd'hui, la vie politique en France. Et donc, sur les droits des femmes, comme sur plein d'autres sujets, la Macronie, elle est complètement en dissonance, en fait, entre ce qu'elle raconte à la télévision et ce qu'elle fait dans la réalité. Dans la réalité, Emmanuel Macron n'a pas augmenté, de manière importante, le budget, par exemple, dédié aux violences. On est autour de 360, 370 millions d'euros par an. Mais ça ne bouge pas, en fait, depuis qu'il a été élu président de la République. Donc ça, par exemple, c'est un truc très clair. Sur le fait d'éduquer à la non-violence dans les écoles, on avait nous interpellé directement Jean-Michel Blanquer lors du fameux Grenelle contre les violences qui devait tout changer. Mais je m'en rappelle très bien, j'avais dit à Jean-Michel Blanquer, il faut créer une attestation de la non-violence comme la sécurité routière. Il dit, alors, Madame De Haas, votre idée est très intéressante, mais on ne va pas le faire. Ok, merci. Allez, point suivant. Et puis, on n'en a jamais rien entendu parler. Donc, du côté des politiques publiques, c'est sûr que là, ce quinquennat aura été un quinquennat un peu pour rien, mais ça n'aura pas été un quinquennat pour rien par rapport à d'autres choses. Parce que la mobilisation, c'est quand même dans ce quinquennat qu'on aura connu MeToo. Donc, il y a eu des transformations sociales majeures dans notre société ces dernières années qui font que le prochain ou la prochaine présidente de la République aura des marges de manœuvre, si elle le souhaite, beaucoup plus importantes pour faire bouger la société. Juste pour confirmer l'expérience avec Blanquer, on m'a interpellée à la fin du premier confinement en disant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'égalité femmes-hommes à la sortie du premier confinement. Et un des trucs que j'avais dit, c'est qu'il faudrait notamment faire des groupes de parole dans tous les collèges et lycées pour tous les enfants qui ont vécu des violences sexuelles et qui ont été enfermées pendant deux mois avec la personne qui les violentait et qui les violait. Et Jean-Michel Blanquer a aussi répondu. C'est intéressant, mais non. On en rit, mais en fait c'est dramatique parce qu'on a quand même des enfants qui ont été enfermés pendant deux mois qui ont subi des violences inouïes et à qui l'éducation nationale n'a pas tendu la main pour qu'ils parlent, pour qu'elles parlent ou pour les sauver du milieu toxique dans lequel il et elles étaient. Donc je veux dire, en fait on a laissé des enfants en danger. C'est ça la réalité de ce qui s'est passé. Céline, est-ce que vous en tant que porte-parole de l'association vous a connu, est-ce que votre voix est un peu plus entendue ? Jean-Michel Blanquer, est-ce que c'est un élément de l'angage pour chaque fois qu'il sort ses intérêts ? Je vais pas être complètement d'accord avec ce que dit Caroline De Haas. Là on arrive vraiment à un niveau de foutage de gueule et d'enfumage sur les chiffres qui est effectivement gravissime par rapport à la légitimité et la crédibilité d'une parole publique. Je vais vous prendre un exemple très concret. Cette semaine, Marlène Schiappa a sorti un chiffre qui disait que 90% des femmes victimes de violences conjugales étaient satisfaites de leur accueil dans les commissariats. Quand on regarde, il suffit de deux minutes pour se rendre compte que cette enquête elle est faite par l'IGPN, sur un échantillon, on ne sait pas comment il a été choisi, et surtout sur un échantillon parmi les femmes qui ont porté plainte. Or, on sait qu'un des problèmes dans les commissariats c'est le refus de plainte. Donc celles qui se sont vues refuser des plaintes n'entrent pas dans les statistiques. Donc en fait c'est vraiment très problématique de communiquer là-dessus, alors qu'on sait que la réalité n'est pas celle-là. Et c'est pour moi même une insulte à toutes les femmes victimes de violences. On a 225 000 femmes victimes de violences en France, on ne peut pas leur cracher à la figure en leur disant « Vous êtes 90% à être satisfaites de l'accueil dans les commissariats, c'est faux ! » Et Marlène Schiappa a conclu dans l'interview qu'elle a donnée à Libération, « On va s'améliorer pour que les 10% qui ne sont de femmes non satisfaites, ça ira mieux l'année prochaine. » Et là, vraiment c'est grave, et elle avait fait la même chose sur le budget, par exemple, en disant qu'il y avait un budget d'un milliard d'euros, et là aussi c'était faux en fait. Il y en avait 850 millions, et Caroline s'était également mobilisée à ce moment-là, 850 millions sur la coopération internationale. Donc il y a un vrai problème qui est vraiment une insulte par rapport au mouvement MeToo, qui est un mouvement extrêmement fort, et on voit que dans d'autres pays, on a vraiment des politiques publiques qui se mettent en place de façon beaucoup plus massives. Et un dernier chiffre, sans vous submerger de chiffres, il faut me rappeler que le secrétariat d'État, le ministère à l'égalité femmes-hommes, c'est un budget de 29 millions d'euros. 29 millions d'euros pour 94 000 femmes victimes de viol, 135 000 filles violées, et 225 000 femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est vraiment une goutte d'eau, et aujourd'hui on a quelques associations de terrain, c'est la Solidarité Femmes, le 39-19, c'est le CFCV, le Collectif Féminisme contre le Viol, c'est la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, qui sont des associations de terrain qui font un travail quasiment de délégation de services publics, avec très très peu de moyens. Et ça, on peut le changer en fait, ça c'est pas non plus une fatalité. Et pour revenir sur les écoles et aller dans le sens de Caroline, c'est que par exemple, il y a aussi une loi en France, qui date de 2001 je crois, qui impose trois séances d'éducation à la sexualité ou à la vie sexuelle et affective à tous les niveaux, à tous les niveaux, dès le primaire, primaire, collège, lycée, en fait la loi n'est même pas appliquée. Et en fait on pourrait utiliser par exemple cette loi, si on avait justement encore une fois les moyens pour faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles, pour faire de l'éducation à l'école, ce qui n'est jamais fait. Et donc on a, alors c'est là où, pourquoi on a réussi sur la sécurité routière et pourquoi ça n'avance pas sur le sexisme ? C'est là où je voudrais peut-être éclairer une chose, c'est que la sécurité routière, on a tous à y gagner. Je pense qu'on a tous à y gagner, qu'il y ait moins de morts sur les routes, qu'il y ait moins d'enfants écrasés quand ils rentrent de l'école. Là je pense que la différence avec MeToo, la différence avec le mouvement féministe, c'est qu'il y a des freins, des verrous, et on voit qu'à chaque fois que le mouvement féministe avance, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a un phénomène de backlash. Et en ce moment, le backlash anti-féministe est aussi assez fort et ça ne pose pas de problème que le gouvernement ait pu mettre Darmanin, je rappelle que Darmanin est quand même aujourd'hui toujours sous le coup d'une enquête pour viol à l'intérieur, et puis de mettre Éric Dupond-Moretti qui avait cette réputation d'être profondément anti-féministe et d'avoir des pieds d'ouarie où il harcelait les victimes. On pense par exemple au procès Tronc, où il a littéralement harcelé les victimes au procès Outronc, et de mettre ces deux ministres à des postes clés que sont l'intérieur et la justice, c'est là encore du foutage de gueule de M. Macron, et ça montre le double discours qui est intenable aujourd'hui, et l'échec de sa politique contre les violences sexistes et sexuelles, tout simplement. Alors, on parlait justement de Jean-Luc. J'ai un problème sur le live qui a bloqué, le live Facebook a planté. Donc on est plus sur YouTube. Alors est-ce qu'on attend 5 minutes, on continue ? On est plus sur YouTube ? Ouais, je peux relancer le Facebook, je pense. Les lives a planté. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, le live Facebook vient de planter, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais essayer de relancer. On va continuer quand même, et puis on va continuer sur le live YouTube. Et de toute façon, n'ayez pas peur, tout est enregistré, vous allez avoir tout en streaming, vous allez tout pouvoir revoir, si vous n'avez pas pu assister à une table ronde ou autre. et ça va me faire 12 heures de visionnage. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir. Sur les chiffres, il y a un chiffre aussi, c'est le placement sans suite des plaintes qui augmente. C'est-à-dire que les femmes, parce que moi, je trouve qu'il y a aussi une ambiguïté à dire, les femmes sont mieux accueillies dans les colletariats, avec les formations, je trouve quand même que ça a un peu progressé. Comme tu le disais, il y en a qui sont rejetées tout de suite. Mais en plus, une fois qu'elles ont déposé plainte, il y a énormément de plaintes qui sont placées sans suite, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas plus de justice pour autant. 76% des plaintes pour viol sont classées sans suite et à peu près 50% des plaintes pour viol sont classées sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête. Donc, en fait, on met votre plainte à la poubelle. Et souvent parce qu'au départ même, la plainte, le rapport que le policier transfère au procureur est mal ficelé. C'est-à-dire que là, le policier, s'il n'est pas formé, va envoyer au procureur quelque chose et ça va être classé comme un élément insuffisamment caractérisé qui est la formule de base pour classer sans suite. Et résultat, si on rajoute la prescription, si on rajoute les non-lieux et les déqualifications, on arrive à 1% des violeurs condamnés aujourd'hui en France. 1% ? 10% des femmes qui portent plainte, grosso modo, et 1 sur 10 qui arrivera jusqu'en cours d'assise avec la condamnation de son violard. 1%, c'est un souffle qui fait froid dans le dos. Et pourtant, quand on a eu... On parlait de Georges Tron juste avant. On a vu ces derniers jours qu'il a été condamné. Première fois qu'un homme de pouvoir qui a été dans un gouvernement, son acadie qui est condamné. Bon, après 10 ans de procédure quand même. Est-ce que, si on nous le sent dans la politique sur les années homosexuelles, est-ce qu'on se dit, finalement, ça avance un peu, même si c'est long, ça a changé ? Ou les chiffres où on a une régression ? Est-ce que vous disiez, Caroline et Céline, il y a un backlash et finalement, on voit qu'il n'y a rien à avancer ? Je ne dis pas qu'il n'y a rien à avancer, mais on avance de deux pas et ça recule d'un pas parce qu'il y a des gens qui sont complètement sexistes en face de nous. Il y a Caroline, je crois qu'il veut parler, vas-y. Alors, moi, je n'ai jamais parlé de backlash parce que, alors, peut-être que c'est un petit problème de dosage thyroïdien qui fait que je suis toujours hyper up et hyper de bonne humeur tout le temps et optimiste, mais moi, je n'ai pas le sentiment qu'on vit dans un backlash en ce moment. Le sentiment que j'ai, c'est que ça avance extrêmement vite et que, par exemple, je pense qu'il y a de tout temps, en fait, eu des hommes mis en cause pour viol dans les gouvernements. Juste avant, on ne le savait pas parce qu'elles n'allaient pas forcément jusqu'à porter plainte. Les plaintes étaient étouffées, en fait, avant qu'elles sortent dans les médias. Et donc, moi, mon sentiment, ce n'est pas qu'on vit un backlash, c'est qu'au contraire, ça avance extrêmement vite et des choses qui nous paraissaient, genre, presque normales ou qui passaient sous les radars il y a quelques années, en fait, avancent. Et par exemple, Georges Le Tron, ça a pris dix ans. La sanction, on peut considérer qu'elle est injuste parce qu'il y a des victimes dont la plainte n'a pas été, enfin, dont l'instruction n'a pas donné lieu à une condamnation ou à une sanction. Mais il y a un homme politique de ce niveau-là qui est sanctionné, condamné pour viol. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Donc, moi, je sais que, notamment des militantes féministes comme Valérie Ré-Robert me disent tout le temps que je suis trop optimiste et qu'il faut arrêter avec l'optimisme tout le temps. Mais moi, je suis hyper optimiste. C'est-à-dire que j'ai l'impression de matériellement voir le monde bouger sous mes yeux. Je vous prends un seul exemple sur les dépôts de plainte en commissariat à gendarmerie. Depuis maintenant un an et demi, Nous Toutes a fait énormément de visuels sur l'article 15.3 du Code de procédure pénale. Franchement, il y a un an et demi, moi, je ne connaissais même pas cet article. Jamais, on n'en avait jamais entendu parler. Et on s'est mis à bourriner, à bourriner, à bourriner dans toutes nos formations, sur les réseaux sociaux, tous nos visuels, à parler de l'article 15.3, l'article 15.3, l'article 15.3. Aujourd'hui, il y a des nanas qui me racontent qu'elles vont en commissariat porter plainte et qu'elles sortent l'article 15.3 pour se faire entendre. Là, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une copine qui me dit « J'ai une copine qui allait porter plainte, le gendarme a pris sa plainte et lui a dit qu'elle pouvait aller sur le site de noustoutes.org pour retrouver des ressources et des informations. » Et là, je me suis dit « Mais, le truc qui ne serait jamais arrivé il y a 3, 4, 5 ans ! » C'est-à-dire que, en fait, le fait de faire monter le niveau de connaissance dans la société, ça permet aussi de faire avancer les choses parce que, en tout cas, les gens connaissent leurs droits et peuvent les utiliser. Donc, moi, je suis à la fois hyper réaliste sur le fait que ça ne bouge pas suffisamment, que matériellement, la situation en matière de violence n'a pas bougé réellement ces dernières années. Mais là où je suis hyper optimiste, c'est qu'on est en train de construire une société qui va, j'en suis certaine dans les années qui viennent, se donner les moyens de faire reculer les violences matériellement, en fait. Moi, je suis un peu intermédiaire entre vous. Alors, justement, sans doute, vous allez vous poser la question. Au cours, vous en êtes qui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous avez aussi dénoncé des violences et puis vous continuez aujourd'hui. Et puis, j'ai monté une association. Vous avez aussi monté une association, l'association En Parler. Donc, vous, vous êtes sur quel curseur d'optimisme ? Et qu'est-ce que vous verriez pour l'avenir pour faire aussi donner de l'espoir ? Alors, déjà, sur le constat, moi, je pense que la société civile bouge énormément. Ça, je crois que là-dessus, on peut quand même se mettre d'accord. Jamais on n'a autant parlé des violences sexuelles. Jamais on n'a autant décrypté les mécanismes qui conduisaient à ce que les plaintes ne soient pas reçues, à ce que les violences soient invisibilisées. On n'a jamais autant dénoncé la culture du viol. Donc, je pense qu'il commence à y avoir quand même une forme de connaissance commune sur ce qu'est la culture du viol et sur ce que sont les mécanismes des violences sexuelles. Là où je suis moins optimiste que toi, Caroline, c'est que Georges Tron, quand il y a eu deux plaintes pour viol contre lui il y a 15 ans, il a été démissionné du gouvernement. Et qu'aujourd'hui, on ne démissionne pas du gouvernement pour des plaintes contre violences sexuelles. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, l'image que j'ai, c'est vraiment une tectonique des plaques entre deux plaques qui sont en train de s'affronter. Et on va voir laquelle va passer sur l'autre. Et une plaque qui est vraiment... On maintient cette impunité, on ne peut pas que clash de résistance et de conservatisme. Et il y a une autre plaque qui est la plaque de la société civile. Et en fait, là, on est vraiment dans le choc des titans de ce point de vue-là. Et on va voir finalement, la présidentielle, mais aussi toutes les autres élections, on va voir quelle plaque va l'emporter sur l'autre. Aujourd'hui, il est un peu tôt à mon avis pour dire qu'on est optimiste ou on est pessimiste. Je pense que c'est ce qui se joue actuellement. Et on l'a vu d'ailleurs partout dans le monde. C'est-à-dire que le truc de Trump, de Bolsonaro versus Biden, Kamala Harris ou Jacinta Arden ou la première ministre hollandaise, etc. C'est la même tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'en fait, on a des leaders politiques qui arrivent au pouvoir en ayant des propos sexistes, virilistes, etc. Et en même temps, et dans le même moment, on a des leaders politiques et des leaders politiques qui arrivent avec justement un discours progressiste de ce point de vue-là. Donc en fait, c'est un peu le moment où on doit poser la question justement au peuple français de dire comment on fait gagner la plaque progressiste. Justement, est-ce que ça veut dire que seule une femme pourrait faire vraiment avancer la cause des violences, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en arrivant au pouvoir à la présidence ou à un poste, par exemple, de chef du gouvernement comme le proposait Caroline ? Est-ce que vous voyez, pour vous, est-ce que ce serait la seule solution ? Je pense qu'effectivement, il y a un vrai mouvement de fou et aujourd'hui, les jeunes femmes sont féministes, sont fières de l'être et c'est un mouvement formidable depuis quatre ans, ça c'est clair. Aujourd'hui, on n'a pas encore une, on espère en tout cas qu'il y ait une transmission au niveau des politiques et aujourd'hui, le milieu politique est encore assez sexiste, malheureusement, avec, il faudrait peut-être expliquer aussi pourquoi en fait ce sexisme perdure dans les entreprises, dans les politiques, enfin, chez les politiques. Je pense que Sandrine Rousseau l'expliquait très bien quand elle racontait son histoire de sa non-nomination à la présidence de Sciences Po Lille. Si je peux me permettre de raconter, elle a, si j'ai bien suivi, tu avais remporté le vote des étudiants. C'était un vote consultatif en amont. et il y avait dans le conseil d'administration qui devait décider Olivier Duhamel et Gérald Darmanin. Donc, en fait, quand on parle par exemple de plafond de verre, que ce soit en politique ou en entreprise, il faut voir que ce plafond de verre, ce n'est pas quelque chose de transparent qui arriverait comme ça et qui bloquerait l'avancée des femmes. C'est qu'il y a des hommes qui s'accrochent au pouvoir, qui ne veulent pas le partager, qui ne veulent pas respecter les règles de la parité et qui continuent à avoir des comportements sexistes pour évincer les femmes. Et donc, vraiment, le sexisme en politique, par exemple, c'est une condition sine qua non pour que les femmes politiques puissent trouver enfin leur place et qu'elles ne soient plus en systématiquement rabaissées, dénigrées sur des stéréotypes sexistes, sur des attaques sexistes. Mais c'est une stratégie d'un certain nombre d'hommes de sortir ce remarque sexiste pour décrédibiliser les femmes. Et ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Je pense qu'une nouvelle génération de femmes en politique est en train d'arriver et ce n'est plus possible aujourd'hui d'utiliser le sexisme pour mettre de côté... Ce n'est plus acceptable en tout cas. On dit qu'on a beaucoup de cette nouvelle génération qui vont changer les choses. Mais en fait, on voit, il y a toujours cette génération d'hommes au pouvoir. Parce qu'on parlait justement du plafond de fer, mais finalement, ça continue. Est-ce qu'ils apprennent de leurs leçons ? Si on prend justement le cas qui a été discuté avec Gérald Delmanin et... Oui, bien sûr. Pour revenir là-dessus, on voit qu'il a continué à attaquer avec les remarques sexistes. On sait aussi que certaines personnes au sein de Sciences Po ne sont pas d'accord. Donc, outre justement, Caroline, comment on fait aussi pour que ces personnes-là, ça ne soit pas encore le travail uniquement des jeunes femmes des générations futures qui sont évitées et des femmes aujourd'hui qui luttent, qui luttent en fait pour que ces messages passent et qui luttent contre ces violences avec de l'éducation notamment. Alors, deux choses. D'abord, moi, je ne pense pas que le fait qu'une femme arrive au pouvoir soit automatiquement signe d'avancer pour les droits des femmes. Je pense notamment à une femme en particulier. Je pense que si elle arrive au pouvoir, ce n'est pas du tout un signe d'avancer pour les droits des femmes. Donc, je pense que si une femme arrive au pouvoir, une femme de gauche, une femme écolo, ça fera bouger les lignes. Pas uniquement parce qu'elle est féministe, mais rien que parce qu'il y a une femme progressiste, une femme écolo, une femme de gauche au pouvoir, ça fera bouger les mentalités. Donc, ça, c'est évident. Mais par contre, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'être une femme qui va faire bouger les lignes automatiquement, je pense. Si Marine Le Pen, pour la cité, qui arrive au pouvoir, ça ne fera pas du tout avancer les droits des femmes. Donc, pour moi, c'est une condition importante, mais ce n'est pas la seule condition nécessaire pour faire bouger les droits des femmes. Et puis, par ailleurs, je pense qu'un homme, président de la République, à partir du moment où il décide de faire de l'égalité une priorité, il a le pouvoir de faire bouger les choses également. Ça n'aura pas le même impact, évidemment, sur les consciences. Si c'est un homme qui est élu la prochaine fois plutôt qu'une femme, parce qu'une femme présidente de la République, ça créera un électrochoc dans le pays. Et ça créera forcément quelque chose sur les petites filles, sur les jeunes femmes, qu'on aura sans doute du mal à mesurer, d'ailleurs, à court terme. Mais en tout cas, je pense que le fait d'élire une femme en tant que juste une femme, ce n'est pas ça qui garantit l'avancée des droits des femmes. Et puis après, moi, sur comment est-ce qu'on peut faire, très sincèrement, je vais être là, dans la phase, pour le coup, totalement dépressive de la politique. Je suis désolée, Sandrine, mais moi, j'ai quitté le monde politique parce qu'en fait, je ne voyais aucune porte de sortie. Enfin, en fait, aucun moyen de changer ce système-là. C'est-à-dire que, je pense, on parlait de la justice tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai vachement fait évoluer mon discours sur le système judiciaire et j'ai fait évoluer mon discours sur le monde politique. C'est-à-dire qu'avant, je disais, il y a des dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dysfonctionnent dans le système et ça bloque le système. Ça ne permet pas que le système, en matière de justice, prenne en compte les plaintes, en matière de politique, permette à des femmes d'accéder au pouvoir. En fait, j'en suis arrivée à la conviction que le système, que ce soit la justice, que ce soit les forces de l'ordre ou le système politique, intrinsèquement, dans son ADN, est un système inégalitaire, injuste, patriarcal. Moi, je pense par ailleurs misogyne et raciste. Et donc, je pense que, moi, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je ne vois pas comment, dans un système dont l'ADN, en fait, et l'inégalité, ont réussi à générer de l'égalité. Voilà, c'était le moment dépressif politique de la soirée. Tu nous as quand même été optimiste tout à l'heure. Je suis hyper optimiste sur la société, pas sur le monde politique, mais vraiment... Je suis un peu plus optimiste que tu es dessus, pour le coup. J'espère. Mais c'est que, en fait, moi, je pense que le fait même, et ça, c'est Alice Coffin qui le dit super bien, c'est que le fait même d'être avec ton corps, de femme, avec ton corps en plus de femme qui a parlé de violences sexuelles et qui a un combat autour de ces violences sexuelles, dans l'arène politique, ça fait exploser les trucs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'étincelle sur un baril de poudre. Et que le corps même, le fait même que je sois présente dans cette élection, mais d'ailleurs, on le voit déjà, c'est-à-dire qu'on voit déjà les positionnements se faire alors que, pour l'instant, la campagne ne fait que démarrer. Et je pense vraiment que ça peut faire exploser complètement les choses et changer du coup complètement les codes. Après, c'est un pari et je te donne rendez-vous en 2022 pour voir qui de nous deux a raison, mais en tous les cas, je ressens, mais même je le ressens presque physiquement, j'ai envie de dire, que mon corps même dans cette arène politique déjà pose des questions et des questions qui n'étaient pas posées si je n'étais pas là. Donc vraiment, je crois qu'au contraire, on doit y aller et si on y arrive, alors on aura gagné des batailles qui sont importantes. On a eu le moment dépressif de Caroline, optimiste de Sandrine. Entre-temps, j'avais eu envie de vous poser une question, Céline. Caroline disait, j'abandonne le côté politique. Est-ce que ça veut dire et ça retient la situation d'aujourd'hui que finalement, c'est par le militantisme et les associations que les choses peuvent changer à part s'il y a vraiment quelqu'un qui veut le changement que ce soit un homme ou une phrase, mais est-ce que c'est les associations qui peuvent vraiment faire bouger les lignes ? Les associations font beaucoup pour bouger les lignes. Après, je pense que ça dépasse largement le champ des associations féministes aujourd'hui. En fait, je pense qu'à la prise de conscience, elle existe aussi dans le monde politique et je suis aussi un petit peu moins pessimiste là-dessus, aussi bien en politique que sur la question de la justice. Il y a des choses qui avancent positivement dans les deux sens, en politique et sur la justice. Et sur la justice, je pense qu'on aurait beaucoup intérêt à s'inspirer d'un certain nombre de modèles étrangers qui avancent davantage que nous et on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de chantiers. Alors, je vais vous prendre un exemple. On a pu parler ces dernières semaines du seuil d'âge dont vous avez peut-être entendu. un des gros problèmes de la justice, c'est la lourdeur des procédures. Dans le cas de Tronc, je voulais faire une petite parenthèse aussi sur Tronc. Tronc a été effectivement condamné de la prison mais il refuse de démissionner de son mandat de mère. Donc, juste par rapport aux résistances, il a encore un sentiment d'impunité suffisant pour dire qu'il va administrer sa mérite depuis sa cellule de prison. C'est inédit. C'est inédit. C'est inédit. Il a dit que c'était qu'un simple empêchement, qu'il était innocent et qu'il avait des contacts suffisants depuis sa cellule de prison pour ne pas démissionner. Donc, j'ai en avancé une pétition à cette ministre pour demander au Conseil des ministres de le révoquer. Il n'y a que le Conseil des ministres qui peut le révoquer et il a fait afficher son communiqué de presse disant qu'il allait administrer sa mairie depuis sa cellule de prison sur tous les affichages municipaux de la ville. Donc, il l'assume et toute sa majorité à la mairie le soutient alors qu'il est condamné pour viol contre une ex-employée de la mairie et que les viols ont été commis à la mairie. Donc, le sentiment d'impunité d'un certain nombre d'hommes reste simplement. Je pense que le mouvement de fond, la tectonique des plaques, elle dépasse largement les associations féministes. Je pense qu'on va gagner à la fin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça doit être une association qui porte une pétition alors que c'est quand même… Vous pouvez aller la signer. Seul le Conseil des ministres peut révoquer M. Tronc qui est en prison pour viol contre une ex-employée de la mairie qui refuse de ne pas… Moi, j'attends le Conseil municipal où le maire il va le faire demi sa cellule. Ça va quand même être… Je pense qu'on va peut-être transer le zoom. Moi, je ne veux pas… Normalement, les conseils municipaux sont ouverts au public mais il faut qu'on y assiste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit ce Conseil municipal où le maire est en prison pour viol et administre. Je pense que la prison ne permet pas non plus… Alors, ce vendredi, il y avait le premier conseil municipal suite à sa mise en détention et il y avait la présentation du rapport Édouard FAMOM au Conseil municipal de Bravais. Je serais intéressante de le regarder. Donc, vraiment, le sentiment d'impunité, il existe, il est encore fort et c'est ça où on voit par rapport à la justice, il y a toujours les mêmes arguments qui arrivent depuis des années. Donc, il faut respecter la présomption d'innocence, il faut arrêter avec le tribunal médiatique. C'est toujours les mêmes arguments. Les personnalités qui sont attaquées, c'est la mort sociale de l'individu, c'est toujours les mêmes arguments à base d'inversion parce qu'on essaye de les faire passer comme des victimes alors qu'ils sont simplement… Voilà, ils sont effectivement accusés publiquement du fait de la libération de la parole des victimes. Eh bien, ce discours-là, aujourd'hui, il passe moins. Je pense qu'il passe moins aujourd'hui. On a aujourd'hui quelqu'un comme Finkielkraut qui est éloigné d'une antenne quand il fait encore la défense de viols pédocriminels et les choses avancent. Il y a un certain nombre de discours qui étaient profondément emprunts de culture du viol qui n'est plus admissible et ce travail de refuser la culture du viol, l'inversion, c'est-à-dire de faire porter la responsabilité aux victimes, je pense que ça aussi, c'est aussi possible de le rendre effectif dans la police, dans la justice et il suffit de regarder ce qui se passe aussi un petit peu à l'étranger. Par exemple, la culture du viol dans les interrogatoires policiers, ce n'est pas une fatalité. Avec une volonté politique très forte, avec des directives très claires d'un garde des Sceaux, le problème, quel est le problème aujourd'hui ? C'est que notre garde des Sceaux, c'est Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, qui est profondément, qui a été l'avocat d'à peu près tous les violeurs avec des techniques justement de terroriser les victimes dans les prétoires. si on avait un garde des Sceaux féministe, elle ou il pourrait donner des directives très claires sur interdiction d'interrogatoire où on questionne le passé sexuel de la victime. C'est le cas par exemple en Australie. En Australie, des questions concernant le passé sexuel de la victime ne sont pas recevables dans les prétoires. C'est la règle. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de cadrer. Pareil pour les experts psychiatriques. Aujourd'hui, les experts psychiatriques, on a parlé assez souvent quand on a fait une mobilisation Justice pour Julie. Justice pour Julie, c'est une jeune fille de 13 ans qui a été violée par 15 pompiers. Pourquoi on s'est mobilisé autour de ce cas-là ? Parce que ça montrait justement qu'elles étaient les verrous sexistes à l'intérieur et de la police et de la justice et c'est possible de les changer. Un expert psychiatre comme celui dans l'affaire de Julie qui parle d'hystérie à la charcot, c'est-à-dire un concept complètement anti-féministe qui a été mis à la poubelle et sorti du DSS en 1952. Ce n'est plus possible. On peut décider de ne plus recevoir que des experts psychiatriques qui sont formés à la psychotraumatologie. Et je peux vous citer 15 exemples très simples sur comment réformer la justice et interdire aujourd'hui ou en tout cas limiter la culture du viol dans les prétoires et dans les commissariats. C'est possible d'avancer sur ce sujet-là. Alors, vous spoiliez un petit peu les questions que j'allais vous poser à tous les trois, justement. C'était, demain, vous avez, et on va peut-être commencer par parler, demain, vous avez un résident, une présidente féministe. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ou quelle serait pour vous en fait la première action forte et incontournable à mettre en place pour régler ou pour faire vraiment avancer ce problème des violences sexuelles ? La première mesure, c'est en mai, au moment de l'élection présidentielle, de mettre autour de la table tous les services qui dépendent de l'éducation nationale, les associations, et de préparer pour la rentrée un vaste programme de sensibilisation à la lutte contre les violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles ou pédocriminelles dans les écoles. Il faut imprimer le petit livret Bayer Press qui est gratuitement disponible en ligne. Il faut le faire imprimer genre en centaines de milliers d'exemplaires et que chaque enfant y ait accès, qu'il soit lu en classe avec les profs ou avec des spécialistes qui auront été formés sur le sujet. Et il faut mettre en place un dispositif. Moi, j'ai des enfants de 7 et 10 ans. Celui de 10 ans, je pense qu'il a déjà eu au cours de sa scolarité au moins trois sensibilisations sur la sécurité routière. Donc là, il est temps de rattraper le retard sur les violences. Il faudrait qu'il ait exactement la même chose. Donc ça, c'est sur l'aspect mesure. Il y en a plein d'autres possibles, mais pour moi, la priorité des priorités, c'est vraiment ça. Il faut qu'à la rentrée d'après, ce soit mis en place. Et franchement, on a des outils pour le faire aujourd'hui. On a des associations qui peuvent intervenir, le planning familial, femmes solidaires sur certains territoires, la solidarité des femmes, etc. Après, je pense que si une présidente féministe était élue à la présidence de la République, il va se passer un truc dans le pays qu'il va falloir traiter. J'avais essayé d'anticiper un peu ça dans une nouvelle que j'avais écrite pour la newsletter Les Glorieuses, qui s'appelait Le jour d'après, où j'imaginais qu'une conseillère de la présidente se levait le matin juste après son infronisation et partait à l'Élysée. Et là, elle passe dans la rue et il y a plein de femmes sur un trottoir qui font la queue devant un bâtiment. Je trouve ça bizarre. Et là, son téléphone sonne, réunion de crise à l'Élysée. Elle arrive dans le bureau de la présidente, dans la rétale de réunion. Et là, il y a la gendarmerie nationale, la police nationale, c'est que l'élection de la présidente féministe qui a fait sa campagne sur les violences a eu comme conséquence que toutes les femmes du pays sont descendues pour aller porter plainte au commissariat contre les personnes qui les avaient violentées. Et donc, ils ne savent pas comment gérer en fait. Parce qu'en fait, il y a tellement de violence dans la société que si tout le monde se décide à aller porter plainte, en fait, c'est matériellement impossible de traiter les trucs. Et donc, il y a tout un débat qui s'ouvre. Et dans ma nouvelle, je faisais raconter à la conseillère qui était l'héroïne son idée qui était en fait de faire comme ce qui s'est passé dans les pays où il y a eu des génocides, c'est-à-dire de faire une sorte de, je ne sais plus comment ça s'appelle, commission réconciliation. Et donc, avec en fait, une forme de, ça veut dire que les personnes mises en cause, les personnes qui ont commis des violences, reconnaissent les violences publiquement et qu'en échange, il y a amnistie. Et donc, il y avait tout un débat là-dessus dans la nouvelle. Mais moi, je pense qu'il faudra qu'on se pose cette question un jour. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'une femme sur huit a été victime de viol, que 32% des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel au travail, ça veut dire qu'en fait, massivement dans notre pays, massivement, il y a des hommes qui violentent. Comment on gère ça ? Moi, je ne suis pas pour les mettre en prison, je suis pour l'abolition de la prison. Mais je ne suis même pas pour tous les faire passer devant les tribunaux, en fait. C'est matériellement impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Mais bon, là, je suis très, très optimiste. Je pense que ça sera dans quelques années seulement. On a un peu de temps peut-être, oui. Céline, déjà une idée sur la justice, c'était une première mesure, mais est-ce que... Je pense que si le premier jour de la présidente féministe, ce serait de décider qu'enfin la question d'égalité femmes-hommes soit une vraie question transversale et que ça soit rattachée carrément ou à la première ministre et qu'on puisse traiter la question d'égalité dans tous les ministères de façon centrale et vraiment, on a parlé de la police, on a parlé de la justice, mais on aurait pu parler également du travail, bien entendu, du travail non rémunéré parce qu'en fait, la question des violences, elle n'est pas séparée des autres questions de l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire que la question des violences, elle est relative aussi au travail gratuit des femmes dans les foyers puisque le foyer est le premier lieu d'exploitation des femmes, que ce soit une exploitation domestique soit le lieu des violences également et donc d'avoir une politique transversale sur l'intégralité des ministères avec la mesure et vérifier que chaque mesure qui soit prise soit bénéfice, qui soit, permette la réduction des inégalités ou la réduction des violences, qu'il n'y ait pas une seule réforme qui aggrave soit l'impunité des violences, des violeurs dans notre société, soit les inégalités salariales. Et aujourd'hui, on a toujours cette égalité femme-homme et cette lutte contre les violences qui est comme petit sujet, c'est-à-dire un petit sujet à qui on donne un secrétariat d'État. Ce n'est pas comme ça qu'on résoudra le problème et il faut vraiment que ça soit quelque chose qui imbibe et qui imprègne l'ensemble des ministères et qui soit même réellement mis en avant par le premier ou la première ministre comme l'objectif central d'une politique. C'est presque une politique éco-féministe en fait. Éco-féministe. Il y a Caroline qui veut parler ? Non ? Je peux parler, toujours, mais je ne vais pas demander la parole. On s'est dit. D'accord. On aura peut-être une vraie grande cause, c'est ça qu'il aurait fallu faire, une vraie grande cause, faire ce qu'on appelle le gender budgeting, c'est-à-dire que la réforme des retraites telle qu'a été proposée par Macron n'aurait pas pu être présentée telle qu'elle puisqu'elle aggravait les inégalités et tout ce qui va dans le sens d'un aggravement des inégalités ou le maintien de cette impunité des violences masculines serait contraire à la politique du gouvernement. Ça, ça pourrait être quelque chose de très fort et que ça soit réellement central et plus ce sujet d'appoint. Sangou Moussot ? Alors la question est un peu à double tranchant pour vous, là. une présidente de la République féministe, ça veut dire que la question de l'égalité femmes-hommes n'est plus un sujet, en fait. C'est-à-dire que c'est partout, tout le temps et que c'est une forme d'obligation, c'est-à-dire qu'elle va partir depuis l'éducation à la politique parce que l'essentiel, c'est quand même qu'elle n'arrive pas, c'est qu'elle ne se produise pas et c'est ça qui nous manque aujourd'hui cruellement encore plus que la justice, encore plus que le traitement des plaintes, etc. Ce qui nous manque et ce qui est incroyable, c'est que rien n'est fait pour que ça n'arrive pas. Rien n'est fait pour que ça n'arrive pas. Et je crois qu'il faut qu'on le dise, dire que ça n'est pas normal que, alors que, comme tu le disais Caroline, il y a 30% des femmes au travail qui connaissent du harcèlement, qu'il y a une femme sur six ou sur cinq qui a connu soit un viol ou une tentative de viol, ça n'est pas normal qu'il n'y ait aucune politique de prévention de cette chose-là. Et ça dit à quel point il y a une forme de complicité avec ces violences et ces violences et une complicité institutionnelle. Et donc, c'est en ça que l'arrivée d'une présidence féministe va faire sans doute un tremblement de terre, un tsunami dans le cadre de la tectonique des plaques que je continue à filer comme métaphore. C'est que, évidemment, que tout cela ne sera plus possible dans une présidence féministe. Ça ne sera plus possible de faire en sorte que ces violences restent tuées dans la société, restent le point aveugle des politiques publiques et le point aveugle de l'ensemble de notre système. Et donc, voilà, levons-nous et allons-y. Ça rejoint, la première mesure rejoint quand même Céline et Caroline aussi, même s'il y a une théorie de l'effondrement un petit peu avec Caroline. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs, Caroline, quand Sandrine Rousseau dit « Allez-y, levons-nous » parce que là, on se retrouve avec mon politique, mon associatif, il faut y aller ensemble, citoyens, citoyennes, pour cette cause parce que l'un sans l'autre, parce que c'est possible. Est-ce qu'il faut… Voilà, j'ouvre un peu, j'en pense, des portes ouvertes, mais c'est une question. Moi, je pense que c'est… Enfin, je pense que les dynamiques politiques et associatives ou les dynamiques politiques et la société civile, elles sont complémentaires, elles s'alimentent, mais elles ont intérêt à être chacune autonome. Pourquoi ? Parce que si la société civile est trop dans le monde politique, le jour où le monde politique qu'elle a soutenu arrive au pouvoir, c'est plus difficile de critiquer, c'est plus difficile de remettre en cause. Et moi, je pense que les responsables politiques qui arrivent au pouvoir, ils ont besoin d'une société civile qui est mobilisée et qui va venir exiger encore plus fort, en fait, qu'avant, un niveau de politique publique plus important. Si Sandrine, un jour, tu es présidente de la République, tu auras besoin de nous avoir, nous, dans la rue pour te dire que ce que tu fais, ça ne va pas assez loin. Et c'est ça qui te donnera du rapport de force pour imposer aux administrations, aux financeurs, à Bercy, des politiques publiques ambitieuses. Tu auras besoin de nous dans la rue. Et donc, je pense que les deux sont vraiment très liés. Et moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'être dans la rue, pas du côté politique, mais pour moi, on a besoin de cet agencement. C'est-à-dire que la société civile, dans le cadre de la présidentielle, elle va être évidemment très présente. Moi, j'espère qu'on pourra faire la marche nous toutes le 20 novembre prochain. L'objectif, c'est, on était 100 000 il y a un an et demi maintenant, l'objectif là, c'est d'être 200 000 à Paris pour justement mettre une grosse pression sur les politiques juste avant la présidentielle. Mais évidemment, j'espère qu'en 2022, on sera encore dans la rue pour pousser le gouvernement et y compris si c'est le tien, Sandrine, pousser le gouvernement à faire plus qu'ils n'ont fait sur toutes les questions et notamment les violences. Alors, j'espère bien, je vais te dire, Caroline, j'espère bien que tu seras dans la rue et que tu m'obligeras à pousser encore plus loin les politiques publiques. Mais il y a quand même un truc, c'est que pour que j'arrive au pouvoir, à un moment donné, il faut aussi des voix et il faut aussi qu'il y ait une forme de structuration de ces mouvements-là qui pour l'instant, et je reprends la phrase de Martin Luther King que je cite tout le temps et que j'ai déjà cité une fois dans ce live, c'est qu'on ne peut pas demander l'égalité, il faut l'arracher. Eh bien, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on se mobilise pour y aller qu'on peut obtenir des choses. Mais je l'ai dit d'ailleurs à l'équipe, je leur ai dit, dès que le jour où je suis élue, je vous promets que dès le lendemain, évidemment qu'il y a des manifestations féministes pour réclamer des choses et que c'est normal que c'est simple, ça s'appelle la démocratie. Pour autant, à un moment donné, il faut quand même élire les gens. Ouais, mais tu vois, c'est, alors, moi je trouve ça, en fait, je me pose vachement la question sur est-ce qu'un mouvement associatif ? Donc d'abord, un, moi je pense qu'en luttant contre les violences et en mettant 100 000 personnes dans la rue contre les violences, on participe de faire à faire élire une présidente féministe. Parce que je pense qu'on fait bouger le niveau de conscience et qu'on fait augmenter le niveau d'exigence vis-à-vis des candidats et des candidats à la présidentielle. Et donc, moi j'ai le sentiment, même si je suis maintenant très éloignée du monde politique au sens partisan du terme, de faire en fait de la politique et de participer de fait à résister à la vague facho, enfin fasciste, et à essayer de pousser une vague, on l'appelle comme on veut, moi je dis de gauche et écolo, d'autres disent progressistes, etc. Après, je trouve que il y a vraiment un sujet aussi sur comment est-ce qu'on crée des mouvements de masse et je pense qu'un mouvement associatif, citoyen, qui s'engage dans une présidentielle, qui s'engage auprès d'une candidate ou d'un candidat, je ne sais pas s'il reste un mouvement de masse. Et peut-être que c'est particulier à la France, peut-être que, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui essayent de créer des organisations de type Sunrise ou Move On, qui sont des organisations américaines, qui sont à la fois sociétés civiles, mais qui en même temps sont clairement du côté des démocrates, et par ailleurs font un choix dans les primaires démocrates entre plusieurs candidats. Donc c'est des mouvements sociétés civiles mais très politiques. En France, on n'a pas encore trouvé ce modèle-là. Alors peut-être que ce sera l'occasion de la prochaine présidentielle, j'en sais rien, mais je trouve qu'on n'est pas encore, en tout cas en France aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le modèle qui permet d'articuler réellement mouvements sociaux de masse et je ne parle pas de petites associations qui vont soutenir un mouvement social de masse qui peut mettre 100 000 personnes dans la rue et qui en même temps s'engagent en politique derrière quelqu'un. Pas derrière, c'est ça la question. Non mais s'engagent aux côtés de quelqu'un ou pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Et en France, on ne sait pas encore faire ça. Et Céline, vous aussi ? Je pense qu'on est aujourd'hui dans un rôle de contre-pouvoir et puis je pense qu'il y a par contre des ponts à faire peut-être aussi entre les différentes femmes politiques engagées et on a su le faire sur certaines mobilisations, justement en reparlant de la réforme des retraites. On a vu, puisque l'union de la gauche est quelque chose qui semble hors de portée, en fait sur des sujets, je ne sais pas, moi je suis ailleurs, je suis dans une association, ça a l'air compliqué en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air compliqué. Mais en fait… petit peu, petit peu. Voilà, on a tous des gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et puis on a tous peur dans le camp progressiste d'un deuxième Macron-Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est quand même ça aussi notre risque aujourd'hui. Et on voit que quand même sur des sujets féministes, on a pu avoir des rassemblements transpartisans entre femmes. Donc peut-être que les femmes arrivent d'ailleurs mieux à travailler de façon transpartisane. Et je pense par exemple au meeting qui avait été fait sur les retraites où on avait des femmes de tous les partis politiques qui s'étaient unies pour contester par exemple le mot d'ordre qui avait été d'Edouard Sulip, qui étaient les grandes gagnantes de la réforme, on n'était pas du tout les grandes gagnantes. Donc je pense que les femmes sont en capacité aujourd'hui de travailler ensemble sur les choses qui les rassemblent. Ça me voit… Non mais ça, travailler ensemble, il n'y a pas de problème, au contraire. Avec grand plaisir, à mon nez, il faut juste gagner. Il faut gagner pour ne pas laisser les autres gagner. Et ça, c'est vraiment aussi très important. Moi, ça rejoint ce qui a été dit avant, quand il y avait différentes élus de la République qui parlaient de différents bords qui étaient là pour parler aussi des difficultés et des violences qu'elles sont fixées au quotidien en étant femme politique, mais aussi le besoin de se rassembler. On prenait justement l'exemple américain que s'il y avait… Moi, j'invite en fait tout le monde à se dire, on a une plateforme qui s'appelle concrètement qui a été lancée dans le cadre de ce marathon. Aller déposer des vidéos justement pour dire concrètement qu'est-ce qu'on fait pour rassembler les femmes, pour prendre le pouvoir et pour avoir une politique féministe, éco-féministe. Et peut-être que ça deviendra, ce ne sera plus un sujet d'égalité aux femmes parce que ce sera complètement intégré dans chacun les thématiques. Et là, vient de rentrer dans la salle Alice Coffin et Mathilde Larrère et je pense que si on arrivait à faire un truc vraiment punchy de ce point de vue-là, je vous promets que la présidentielle ne ressemblera pas aux autres. Et déjà, en soi, ne ressemblera pas aux précédentes. Il faut passer le bonjour à Alice dont on me parle à chaque fois que je vais sur un plateau télévision. Mais que pensez-vous de ce que dit Alice Coffin ? Mais quand même, Alice Coffin, c'est hyper grave ! Voilà. Maintenant, j'ai des grands langages de défense d'Alice Coffin que je tourne en boucle. Alors, Caroline, ne part pas. Alice, je fais juste un coucou en passant là, Mathilde aussi. Donc, voilà, c'était... Donc, on posera la question après à Alice Coffin. On s'en amoureux. On posera la question après. Et là, il y a un selfie de la mort quand même à prendre. C'est patient. On va faire la question de lui. Voilà. On passera la question après à Alice Coffin. Qu'est-ce qu'elle pense de Caroline de Haas ? C'est ce qu'elle dit Caroline de Haas ? Je pense qu'elle va dire qu'elle est un peu social-démocrate parfois. Merci, merci, merci encore Caroline. Merci. On reste... Alors, moi, ce que j'ai retenu est que vous restez en contact pour travailler. Oui, parce qu'il y a notamment les commissions à mettre en place au lendemain de la présidentielle de paix et de réconciliation. Allez, merci. Ciao, bonne campagne et bonne fin de marathon. Ciao, tout le monde. On accueille Mawel qui va nous faire la suite. C'est bon ? Alors, là, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. Nous allons pouvoir écouter un magnifique rap d'une artiste que j'adore, que j'affectionne et après un sujet comme ça, je pense qu'on a besoin d'être protégés et on a besoin de sorcières et donc, c'est parti pour E-Misquil.